Bonjour, on se retrouve ici dans une clairière abandonnée pour les premiers tests de la baliste. Aujourd'hui on est là pour effectuer nos premiers réglages. Après cette journée d'essai, on est super contents parce que globalement ce n'était pas autant que nos attentes mais on a plein de pistes pour que ça s'améliore. On a une sangle qui n'est pas une vraie sangle aujourd'hui donc c'est une des choses qui va perturber un peu nos tests. On a un premier problème de sangle où la sangle va passer soit dessus soit en dessous du boulet. Parfois elle passe sous le boulet ce qui va soulever le boulet, parfois au dessus donc on a vraiment de quoi faire pour jouer sur la hauteur à laquelle vient taper la ceinture. On a fait des premiers ajustements ici comme on peut le voir, on a relevé cette pièce métallique pour être plus proche du centre du boulet quand on va tirer. Donc on a plein de pistes d'amélioration et on se doute qu'avec la ceinture en cuir on pourra encore améliorer les performances de la balise. En particulier au niveau de la ceinture, ce qu'on a vu c'est qu'on a essayé deux types de ceintures différentes. Une de 2 mètres, celle là qui fait 1m90 qui est un peu plus petite, qui nous permet d'avoir des bras qui sont un peu moins en tension dans les bacs au début du tir. Et donc ce qu'on a vu, on a pu confirmer quelques points qui étaient bons et d'autres points qu'il faut qu'on revoie, notamment ce système de tirage ici qui est par exemple trop proche de la sangle, ce qui fait qu'on va vriller la sangle quand on vient tirer. Donc on a quelques pistes d'amélioration et on se doute qu'on va pouvoir faire beaucoup mieux à ce niveau là. Ça c'est une version prototype, donc on avait deux sangles en synthétique en prototype et après il y a la ceinture en cuir qui va être faite. Et on a rencontré un deuxième problème qui est un problème de puissance. Aujourd'hui on n'a pas assez de tension dans les bras, on pense qu'on a des bras un peu trop lourds aussi. Donc c'est toutes des choses qu'on va pouvoir régler dans les prochaines semaines. Globalement on est super contents parce que ce projet d'études c'est vraiment quelque chose de super concret, c'est un objet tangible par rapport à ce qu'on fait d'habitude qui est super théorique à Centrale. Donc vraiment super content d'avoir choisi ce projet et de s'investir là-dedans. On voit que ça avance. Tout ce qu'on produit comme travail a des répercussions directes sur l'objet final. C'est vraiment chouette de se dire qu'on a un projet qui regroupe autant de monde et qui nous permet de concrétiser un peu nos apprentissages. Sous-titrage Société Radio-Canada